La chef de la diplomatie européenne a foulé le sol somalien pour une visite surprise. Lundi, Catherine Ashton a inauguré une nouvelle ambassade européenne dans ce pays fragilisé par 20 années de guerre civile. Une fragilité dont la Somalie tente de se débarrasser grâce notamment à l'organisation d'élections générales, prévue cette semaine et la semaine prochaine. Mais pour le moment, c'est l'incertitude institutionnelle qui règne dans ce pays d'Afrique de l'Est. « Ce que je veux dire, c'est que vous devez trouver un moyen de sortir de là. Il faut que ce processus arrive à son terme. Comme le Premier ministre l'a dit, nous devons trouver un compromis et j'espère qu'une solution sera trouvée dans les prochaines heures. » La chef de la diplomatie européenne s'est entretenue avec les différents leaders politiques somaliens et pour elle, nul doute que tous ont une volonté manifeste de construire une Somalie fédérale viable. « Mogadiscio commence à prospérer. J'ai rencontré beaucoup de leaders qui veulent aller de l'avant. Ceux qui ont travaillé au sein de la commission électorale disent aussi « ça suffit, il est temps que nous avancions. » A noter que l'Union européenne est le premier soutien financier de la Somalie, avec l'octroi d'un milliard d'euros pour la période de 2008 à 2013, un soutien qui inclut aide sécuritaire, aide au développement et assistance humanitaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !